Voilà, bonjour tout le monde, je m'appelle Rodrigue Khalil et je suis enseignant de mathématiques au secondaire au Collège Jean de Brébeuf. Bienvenue à cette petite capsule sur les mathématiques à Brébeuf. Je vous présente ma collègue qui est à clé de moi, Catherine Provencher. Bonsoir à tous. Alors, nous sommes deux enseignants de maths. Moi, je vais être la personne qui parle devant la caméra et Catherine Provencher ici sera responsable plutôt de répondre à vos questions via les questions réponses. Donc, pendant que je parle aujourd'hui, vous allez pouvoir poser des questions en utilisant la rubrique questions réponses et vous recevrez des réponses en direct pendant que je suis en train de parler. Et ainsi, voilà, éventuellement, je répondrai aussi aux questions quand j'aurai fini de présenter. Donc, comment ça va se passer aujourd'hui? C'est que on a à peu près une heure. Alors, je vais faire une petite démonstration d'une petite présentation, pardon, d'une dizaine de minutes et je vais présenter les mathématiques à Brébeuf de la première à la cinquième secondaire. Et ensuite, je vais parler un tout petit peu d'organisation scolaire, de comment la journée quotidienne d'un élève se déroule. Et je vais parler aussi parce que justement, Catherine Provencher et moi, nous en occupons, je vais parler un peu de parascolaire robotique. Un peu plus tard. Donc, ça, ça va durer à peu près une dizaine, peut être quinzaine, on verra deux minutes. Et ensuite, bien, je vais pouvoir répondre à vos questions, questions que vous enverrez encore une fois par écrit. Donc, voilà. Et juste avant de démarrer aussi la présentation, je tiens à souligner que nous allons plus spécifiquement parler des mathématiques, un peu de robotique et de la journée de l'élève. Donc, ces trois sujets-là, nous n'allons pas vraiment aborder tout ce qui concerne les frais d'admission, les admissions, tout ce qui concerne la COVID, tout ce qui concerne l'administration de paperas, ce genre de choses, ni le calendrier scolaire pour l'année prochaine. Car ce sont des choses que nous touchons un peu moins et bon, je ne vous donnerai pas l'information juste si je le faisais. Alors, ce sont donc des sujets que nous nous mentionnerons moins. Donc, voilà. Alors, je démarre pour vrai. Donc, les mathématiques à Brébeuf. Quelles sont-elles? Que faisons-nous? Qu'est-ce que nous? Comment est-ce que l'élève se prépare? Qu'est-ce qu'il apprend? C'est quoi l'objectif? C'est un peu ça que je m'apprête à vous raconter aujourd'hui. Donc, alors, la première chose que je tiens à mentionner dans les mathématiques à Brébeuf, c'est que ce sont des mathématiques qui sont enrichies depuis la première secondaire jusqu'à la cinquième secondaire. OK, ça, c'est très important à noter. On va toujours pousser l'élève, doucement le pousser, bien sûr, pas trop durement, mais quand même le pousser à toujours aller un peu plus loin, à dépasser ses limites. OK, et nous faisons ceci en instaurant un programme assez rigoureux quand même de la première à la cinquième secondaire, un programme qui se tient. Donc, chaque année, par exemple, secondaire 2, tient compte de ce que les premières secondaires ont fait. Et à l'inverse, les élèves, les enseignants de première secondaire vont s'assurer aussi que les élèves maîtrisent bien les acquis pour aller en deuxième secondaire plus tard. Et ainsi de suite, deuxième secondaire, on s'assure qu'ils ont bien les acquis pour la troisième secondaire et ainsi de suite. Bien sûr, comme dans n'importe quelle autre, comme dans n'importe, pardon, comme dans n'importe quelle autre école du Québec, nous allons couvrir le programme ministériel. Ça, c'est sûr et certain. Mais après, nous allons plus loin que ça. Notre objectif est de préparer l'élève aux études supérieures contingentées. Et c'est très important à noter, nous préparons l'élève ici pour des études préuniversitaires, d'accord? Et c'est dans ce, dans cet objectif-là, dans cette optique-là que nous préparons les élèves. Donc, quelques exemples un peu plus concrets, un peu plus concrets de ce que nous faisons. Par exemple, en première secondaire, par exemple, il n'y a pas réellement beaucoup de nouveaux, mais il y a beaucoup de consolidation, énormément d'arithmétiques, énormément de méthodes. Donc, on revoit les chaînes d'opérations en première secondaire, on revoit et on les voit vraiment. Les élèves sont capables vraiment de faire des chaînes d'opérations longues avec des grands chiffres, à décomposer en facteurs, par exemple, à faire ce genre de choses. Des choses qu'ailleurs, on va faire, mais en beaucoup moins de profondeur. Ça, c'est très important, la profondeur. Nous allons en profondeur, nous creusons en profondeur ce que nous enseignons à nos élèves. L'accent est mis beaucoup sur la méthode et sur la démarche. Donc, ce que nous recherchons en bout de ligne, nous n'enseignons pas à nos élèves à écrire des réponses. Nous leur enseignons vraiment, nous leur enseignons, pardon, à raisonner et à nous montrer une démarche. Et dans ce sens, la communication mathématique est extrêmement importante. Comment est-ce que j'écris la notation, une notation rigoureuse, encore une fois, est claire. Un autre exemple plus concret de ce que nous faisons pour pousser l'élève, la calculatrice. Eh bien, sachez que la calculatrice, j'aimerais dire qu'il n'y en a pas du tout. Ce n'est pas vrai, il y en a un peu, mais son utilisation est très, très, très minimale. OK, nous favorisons vraiment le raisonnement du calcul, le calcul mental. Nous favorisons que l'élève cherche par lui-même plutôt qu'essaie d'aller trouver des réponses préconçues à une certaine opération. Donc, la calculatrice au minimum. Nous essayons de responsabiliser l'élève aussi dans son apprentissage. Comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, on a des notes de cours qui se sont données. On a des devoirs qui sont donnés, qui sont vérifiés, qui sont corrigés. Et puis, nous suivons l'élève pour s'assurer qu'il est vraiment de répondre le plus possible à ces questions. Et cette faculté évolue énormément de la première à la cinquième secondaire. C'est quand même incroyable de voir un élève de première secondaire comparé à un élève de cinquième qui était en mathématiques à Brebeuf durant tout son parcours. Et puis, nous voyons vraiment comment la méthode Brebeuf fonctionne bien. OK, car l'élève en cinquième secondaire devient vraiment efficace. On le voit très bien. Il sait très bien travailler des méthodes de travail, une communication mathématique, une bonne culture générale mathématique aussi. Nous travaillons beaucoup là-dessus. De manière peut-être, si vous voulez savoir un plus concret, qu'est-ce qu'on regarde la matière en tant que telle? En première année, c'est beaucoup une consolidation du primaire. Nous assurons vraiment que tout le monde est au même niveau parce qu'on vient de différentes écoles primaires, ainsi de suite. Donc, on essaie de niveler tout le monde vers le haut pour être au même niveau. Deuxième secondaire, c'est le début de l'algèbre. Ce sont les plans cartésiens, les graphiques. Troisième secondaire, encore de l'algèbre un peu plus avancé. On introduit les fonctions et on parle beaucoup de géométrie aussi. Et on pousse assez loin quand même dans la géométrie, les volumes, les aires et tout ça. On ne fait pas juste des volumes simples. On va pousser assez loin. On va parler aussi de figures et de volumes semblables. Solides semblables. Secondaire 4, toujours plus loin dans l'algèbre. On regarde les fonctions, les équations plus avancées, la géométrie déductive. Là, secondaire 4, on est dans un niveau d'abstraction qu'on ne voit pas ailleurs. On pousse assez loin et à nouveau, la méthode est très, très rigoureuse de telle sorte qu'en cinquième secondaire, qu'après leur cinquième secondaire, les élèves sont quand même fins, prêts à un bon cégep. Et à cet effet, je vais mentionner quelque chose. Il y a des statistiques qui sont faites à Brébeuf, vous savez, parce qu'à Brébeuf, nous sommes un peu comme dans un laboratoire ambulant, si on veut. Et on a ce très grand avantage que nos élèves du secondaire, nous pouvons les voir et les suivre au collégial. Et grâce à ça, nous pouvons compiler d'une année à l'autre des statistiques. Et d'une année à l'autre, ces statistiques ne manquent pas. Et je n'ai malheureusement pas les chiffres avec moi aujourd'hui, mais les statistiques sont significatives. Les élèves qui sortent du secondaire Brébeuf et qui vont au collégial Brébeuf versus les autres élèves du collégial Brébeuf, mais qui viennent d'autres secondaires, il y a vraiment une bonne, un bon degré de pourcentage au-dessus de nos élèves. C'est-à-dire que nos élèves du secondaire sont vraiment bien préparés au cégep par rapport à d'autres. Et on le voit très bien dans les statistiques, c'est des statistiques compilées par session, par année, par élève, par matière, tout, tout. En mathématiques, en français, c'est particulièrement notable. Voilà pour les mathématiques. En gros, j'ai pas énormément de choses à dire. Ce sont toutes les choses, ça résume bien, je crois, essentiellement ce qu'on fait. Donc, voilà. Donc, je vous invite, je répète, à envoyer vos questions. Il y a déjà des questions qui… Une première. OK. Donc, voilà, je regarde en même temps ma collègue qui répond aux questions. Donc, je vais l'aider aussi à répondre aux questions dans quelques minutes. Je vais juste terminer ici. J'ai deux, trois petits points encore à mentionner. Un petit mot sur la vie à tous les jours, disons l'horaire, un horaire type chez l'élève. OK. Donc, en secondaire 1 et 2 commencent, secondaire 3, 4, 5, secondaire 3, 4 ont leur horaire et secondaire 5 ont leur horaire. Donc, secondaire 1, 2, c'est un peu par cycle si on veut. Secondaire 1, 2 ont leur horaire, ils commencent de 8h30 à 3h30, secondaire 3, 4, c'est différent. Et secondaire 5, c'est intéressant, vous allez voir, parce que secondaire 5, en fait, leur horaire est calqué sur celui du cégep. OK. Donc, c'est vraiment pour préparer les élèves de tous les points de vue pour aller au cégep. Abre et bœuf, quelques petites informations pratiques ou pratiques. Abre et bœuf, on a une semaine de cinq jours. C'est vraiment lundi au vendredi, pas de jour 1, pas de jour 2, pas de rien. Lundi au vendredi, c'est tout. Chose très intéressante à noter qu'il n'y a nulle part ailleurs, les vendredis. Les vendredis sont toujours des demi-journées. Le matin, c'est juste le matin qu'il y a des cours. Et l'après-midi est toujours consacré à un examen. Un examen ou une conférence ou une activité, mais d'habitude, plus souvent contre le monde, des examens. Et ces examens du vendredi après-midi, donc qu'on appelle, nous, après bœuf, les examens du vendredi, sont décidés dès l'année, depuis l'année précédente. C'est-à-dire que l'élève, en réalité, reçoit son horaire des examens du vendredi, essentiellement dès le début de l'année. Et il sait, dès le début de l'année, à nouveau, quel examen il a chaque vendredi après-midi. Et c'est un très, très grand atout que nous avons là, parce que ça permet réellement à l'élève de s'organiser et de savoir, bon, là, la semaine prochaine, vendredi, c'est mon examen de mathématiques, je commence à me préparer. Ensuite, c'est mon examen d'éthique et de culture religieuse. Et ainsi de suite, ça les permet, ça leur permet vraiment de se préparer dans cette, de ce point de vue-là. Ce sont en général des cours magistraux qui sont donnés, très interactifs. Autre chose, peut-être que vous auriez comme question, la technologie. Donc, au collège André-Boeuf, nous avons beaucoup de technologie, mais nous n'avons pas, comme d'autres écoles, des iPads à un pour un. Ou des, donc, votre enfant n'aura pas à acheter son iPad. Il y a des iPads à l'école que nous utilisons. Il y a un chariot là que les enseignants pourront utiliser pour différents projets. Il y a des chariots aussi d'ordinateur. Il y a des laboratoires d'ordinateur. Vous êtes aujourd'hui, justement, aujourd'hui la preuve directe de l'utilisation de technologie. L'utilisation de Teams est utilisée beaucoup, surtout durant la dernière année. Vous pourrez comprendre pourquoi. Moodle est utilisé, pour ceux qui savent, c'est quoi? Pour ceux qui sont de l'Université de Montréal, vous connaissez peut-être Studium. Mais Studium, c'est la même chose que Moodle, en fait. Quoi d'autre? Alors, je regarde mes notes ici. Alors, c'est un peu ça. Oui, donc, je vais tout de suite passer à une question. Alors, quel type de pédagogie employez-vous pour l'enseignement des mathématiques? Donc, c'est ça, c'est généralement des cours quand même magistraux, mais dans laquelle nous favorisons la participation des élèves. Parce que ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que nous avons, ça je n'ai pas dit tantôt, ce sont des périodes de 45 minutes. Et les élèves, on les voit tous les jours, au moins une fois 45 minutes, sinon deux fois 45 minutes. C'est des périodes doubles qui se suivent. Et donc, en 45 minutes, ça va vite. Et pour cette raison, donc, c'est souvent des cours magistraux. Bien sûr, il y a toujours un temps à la fin pour faire des exercices. Il y a un temps pour répondre aux questions et ainsi de suite. Nous priorisons, pour répondre peut-être de manière plus claire, nous priorisons vraiment le plus possible la réflexion par la généralisation des concepts mathématiques acquis. Nous voulons vraiment que l'élève puisse généraliser le plus possible les résultats qu'il a et qu'il utilise ces résultats-là pour les transférer dans d'autres domaines, par exemple. Et de ce point de vue-là, nous travaillons quand même étroitement entre mathématiques et physique. Bref, les enseignants communiquent beaucoup entre eux. Est-ce que vous avez couvert la robotique? Oui, alors, merci beaucoup. Justement, une bonne question. Est-ce que vous avez couvert la robotique? Alors, j'y arrivais. C'est la dernière chose qui me restait. Merci de poser la question. Donc, je parle de robotique très brièvement parce que la robotique, en fait, je m'en occupe maintenant depuis, je ne sais plus, 5 ans. Et avant moi, Catherine, ma collègue, aussi, il avait couvert. Et donc, en gros, la robotique, c'est un parascolaire. Et comment ça fonctionne? C'est que jusqu'à l'année passée, parce que cette année, ça n'a pas lieu. Encore une fois, vous aurez compris pourquoi la pandémie oblige. Donc, jusqu'à l'année passée, ce que nous faisions, c'est que nous participions à des compétitions de robotique. Et on prend des élèves de toutes les années, secondaires. Au début, au tout début, il y a 5 ans, ça a commencé avec juste des secondaires 1. Et progressivement, nous avons ouvert jusqu'à la 5e secondaire. Et c'est incroyable de voir ce que des élèves peuvent faire avec quelques briques, quelques blocs Lego, une brique et un ordinateur. Ils peuvent programmer des robots qui vont en zigzag, qui suivent des lignes, qui montent, qui descendent, qui vont chercher des objets. Ils peuvent, ils ont, j'ai vu des élèves construire des voitures de course en Lego, parce que c'est Lego que nous utilisons. principalement, j'ai vu des élèves un peu plus avancés qui ont programmé en Arduino. J'ai vu des élèves qui ont programmé un, qui ont construit avec de l'Arduino, comme un petit véhicule qui avance sur une piste aimantée. Et enfin, c'est vraiment incroyable ce que nos élèves peuvent faire en robotique. Et nous nous sommes retrouvés à plusieurs reprises toutes les années, je pense, sauf une. Nous nous sommes rendus aux qualifications provinciales. Donc, bref, c'est vraiment, vraiment amusant, la robotique. Mais encore une fois, je répète, c'est un parascolaire. Ça ne fait pas partie du programme en tant que tel. Et j'entends pas aujourd'hui parce que moi, j'en sais. Et voilà, c'est pour ça. Pouvez-vous leur demander s'ils voient bien les réponses qui sont publiées? Oui, alors, est-ce que, juste pour confirmer, là, est-ce que vous voyez bien les réponses qui sont publiées? On va voir sur le... Bon, je pense que oui. Dans les autres questions... Alors, on va essayer de répondre à d'autres questions. Donc, peut-être juste repréciser pour les séquences. Oui, les séquences. OK, une autre bonne question. Donc, sachez que pour ceux qui ne le savent pas, là, en fait, votre élève, votre enfant, pardon, nos élèves, commencent en première secondaire avec un programme... Là, ce que je dis, c'est ministériel. Ce n'est pas juste le préboeuf qui offre ça. Commence avec un tronc commun. Secondaire 1 et 2, c'est un tronc commun. C'est le même programme de mathématiques pour tout le monde. À partir de la troisième secondaire, l'élève a le choix entre trois séquences. OK, les séquences SN, sciences naturelles, CST, culture, sciences et techniques, culture, société, technique, pardon, et TS, technico-sciences. Donc, je répète des acronymes. Bref, vous n'allez pas retenir ça. Là, c'est des acronymes. SN, CST, TS. S, et le seul, la seule de ces trois séquences qui permet et qui est, disons, bonne, on va dire, pour aller dans les études plus avancées, c'est la séquence SN. C'est celle qui est la plus difficile, c'est celle qui demande de pousser un peu le plus loin, c'est celle qui est la plus abstraite des trois branches. Et ce n'est que celle-ci qui est offerte par Brébeuf. Donc, je répète, à partir de la troisième secondaire, on a le choix entre trois chemins, mais à Brébeuf, l'élève n'a qu'un seul chemin possible et c'est le chemin des mathématiques plus abstraites. D'accord, donc, séance naturelle. Donc, voilà pour ceux qui savent de quoi on parle, les séquences, c'est ça. Je serais comme ça. Donc, OK, alors, on a Jean-Marie qui pose, si un élève ne veut pas faire le SN, doit-il changer d'école? Eh bien, en ce moment, je peux vous dire que le SN, c'est vraiment la seule séquence. Cependant, comme j'ai mentionné plus tôt, nous préparons les élèves depuis leur première secondaire à cette séquence SN. Donc, vous pouvez être sûr que ça se déroule très bien et à cet effet, moi, je suis enseignant en quatrième secondaire. Donc, chaque année, je vois des élèves passer l'examen du ministère de SN et à Brébeuf, nous n'avons aucun échec. Depuis cinq ans, sauf l'année passée, encore une fois, il n'y a pas eu d'examen du ministère. Vous le savez, mais toutes les années avant, il n'y avait aucun échec à l'examen du ministère. Et plus que ça, nous avions des moyennes extrêmement élevées, des moyennes de 80 et parfois de 90 % aux examens du ministère. Donc, vous n'avez pas vraiment à avoir peur. Ce n'est pas parce que nous n'offrons que SN que nous laissons les élèves derrière. Pas du tout. Il y a un soutien qui est offert aux élèves. Il y a aussi de l'orthopédagogie. Nous avons vraiment une pédagogie qui permet à tout le monde de bien avancer, mais sans niveler vers le bas. Et ça, c'est très important. Nous faisons vraiment notre grand effort pour ne pas niveler vers le bas et pour permettre à tout le monde de bien avancer. Ok, donc, il y a en effet, c'est une bonne question, donc je vais la lire. Si je suis intéressé à venir à Brebeuf en cinquième secondaire, est-ce qu'une grande adaptation sera à prévoir? Alors, une adaptation, je ne peux pas dire que ce n'est pas un changement. C'est certain que c'est un changement. Et donc, ça va demander de s'adapter à une nouvelle vie, non, ce n'est pas vrai, à un nouveau milieu, à une nouvelle méthode. Donc, est-ce que c'est impossible? Non, loin de là. Il y a beaucoup de gens, en fait, qui commencent à Brebeuf en cinquième secondaire parce qu'ils font les quatre premiers secondaires, quatre premières années du secondaire ailleurs et ils arrivent en cinquième secondaire. Ça permet d'avoir une priorité pour rentrer au collégial après. Donc, c'est un bon point que je mentionne, donc je vais le répéter. Si vous faites votre cinquième secondaire à Brebeuf, vous pouvez avoir, selon votre dossier, toujours là, mais il faut bien sûr que ce dossier soit bon, mais vous pouvez avoir une priorité pour être accepté ensuite au collégial. Alors, est-ce que c'est une adaptation? Moi, j'ai vu des élèves réussir très, 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 très bien et ils venaient d'autres écoles et ils arrivaient. Et ces élèves là, rappelez-vous, on les croise après au collégial et puis ils me remercient énormément, moi et tous les autres enseignants de mathématiques, parce que j'ai enseigné aussi en cinquième secondaire. Et ils voient la différence et voient la différence. Petit point à mentionner encore une fois pour la personne qui parlait de cinquième secondaire. Sachez qu'il n'y a pas énormément de place, par contre, mais bien sûr, c'est toujours, toujours recommandé de postuler. Et il y a depuis maintenant deux ans, ils font comme un petit examen d'admission, pas vraiment d'admission, mais de juste pour voir en gros quel degré de soutien, d'encadrement l'élève a besoin. Et ça, c'est pris en compte aussi lorsqu'un élève rentre en cinquième secondaire. Pour les concours, normalement. Oui, alors, une autre bonne question. Est-ce que les élèves participent au concours de mathématiques? Oui, en effet, il y a énormément de concours mathématiques à Brébeuf. Là, c'est vraiment, c'est central. Je n'en ai pas beaucoup parlé parce que moi, personnellement, je ne l'organise pas. Je ne suis pas la personne qui l'organise. Mais est-ce que toi, tu voulais dire un mot sur ça? Oui, donc, normalement, effectivement, il y a un moment de concours à chaque année. Cette année, c'est un peu particulier. Nous sommes en attente des directives des différents concours. Donc, possiblement, peut-être des concours qui seront faits à distance. Et nous sommes aussi en attente des directives ministérielles. Donc, par rapport au rassemblement, puisqu'évidemment, les concours mathématiques doivent être faits de façon supervisée. Normalement, nous les faisons à la chapelle ou dans un local assez grand pour qu'un maximum d'élèves y accèdent. Donc, en attente pour l'instant, toutes ces informations-là se retrouvent sur Moodle. Donc, on a vraiment un onglet qui sont pour les concours via Moodle, donc concours mathématiques. Et nous pourrons donner les suites de tout ça environ à la mi-fin septembre, un peu plus, selon les nouvelles directives. Donc, sous peu, ça s'en vient et nous avons bien hâte de pouvoir vous donner un petit peu plus d'informations en lien avec ces concours. Je vais continuer aussi dans cette lignée-là et préciser que durant les dernières années, nous avons toujours eu des élèves qui se sont classés dans les finales régionales et provinciales et nationales et internationales même dans plusieurs, plusieurs concours, dont Waterloo, justement. Et oui, donc, on a, de ce point de vue-là, c'est bien couvert. Les concours mathématiques, c'est sûr et certain, ça reste. Et dès que ça repart, là, ça repart. Une note générale de moyenne pour l'examen du ministère. Donc, quelle est généralement la note moyenne du groupe? Alors, c'est très franchement, là, je parlais de l'examen du ministère tantôt, c'est des notes très, très, très élevées. Là, on parle de 85, 90, parfois, je n'exagère pas. Est-ce que, à part ça, si on parle de notes de groupe, pour chacune des évaluations, c'est très, très, très variable. Je ne pourrais pas répondre parce que ce serait biaisé un peu, là, de dire que la moyenne est toujours 75 %. Ce n'est pas vrai. Parfois, elle est plus haute, parfois, elle est plus basse. Ce qui est sûr, c'est que, peu importe la moyenne, en gros, nous réagissons à la manière que les élèves ont, à la manière à laquelle les élèves ont fait une récitation. Nous regardons après chaque récitation, après chaque examen, qu'est-ce qui se passe. Nous réajustons le tir et ensuite, nous continuons et puis nous revenons sur ce qu'il faut revenir. Donc, et puis, pour ma part, en tout cas, en quatrième secondaire, cette année, j'enseigne en quatrième secondaire. Souvent, je commence un peu plus sévère. Les moyennes sont un peu plus basses et vers la fin de l'année, c'est de très, 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 très vauts moyens. Donc, si ça serait dur à répondre, donc, pour rentrer en troisième année, c'est normal. Donc, pour l'instant, on n'a pas la place. On est en troisième année, il y a tout de la place. Donc, il va falloir... Donc, oui, donc, si vous voulez rentrer en cours d'année, en deuxième, en troisième ou en quatrième année, malheureusement, nous n'avons pas les chiffres pour ça. C'est sûr que très peu d'élèves sont admis par année, là. Sur quelle base exactement, sur quelle exactement, je ne pourrais pas vous dire ça. Malheureusement, nous n'avons pas cette information. Donc, concernant que le groupe se démarque par son niveau académique, quel moyen en maths est retenu pour l'admission? Donc, on demande quelle moyenne est retenue. Donc, là, si vous parlez de... Alors, je vais parler de manière générale de l'admission, mais à niveau, je ne vais pas vous donner de chiffres précis, là, c'est sûr. Alors, l'admission est basée sur le dossier académique du primaire de l'élève, mais aussi sur les critères d'entrée, donc, dont le test d'admission au... Pardon, abré-boeuf. Nous ne pouvons pas, nous ne savons pas, même moi, en fait, les enseignants, nous ne savons pas quelle moyenne est prise et laquelle n'est pas prise. Il suffit simplement de se présenter, vous faites le mieux que vous pouvez et ensuite, vous recevez une réponse, en gros. Alors, nous allons regarder d'autres questions. Les notions de programmation informatique. Est-ce que les notions de programmation informatique sont abordées? Alors, la réponse est oui. Ça ne fait pas partie du programme en tant que tel, donc, c'est de manière un peu plus ponctuelle. Comme je vous ai dit tantôt, il y a, entre autres, le programme de robotique qui est un programme parascolaire dans lequel, vous pouvez le comprendre, il y a beaucoup de programmation. Et les enseignants, de manière plus ponctuelle aussi, ont des projets avec des langages de programmation comme Scratch, par exemple. Et puis, ça permet aux élèves vraiment d'introduire. Aujourd'hui, vous savez, la programmation est très, très accessible à tous. Même les élèves du primaire peuvent faire de la programmation, des petits jouets. Et donc, c'est sûr et certain que c'est abordé. Pardon. Il n'y a pas de programme d'informatique en tant que tel, mais il y a aussi des cours de, ce qu'on appelle des cours de Certic, donc, l'équivalent d'un cours d'informatique, dans lequel, là aussi, ils vont faire un tout petit peu, un peu de programmation et voir, étudier les différentes plateformes et se familiariser avec différents logiciels. OK. Pourcentage d'acceptation des filles versus les garçons pour le secondaire. Est-ce qu'il y a un pourcentage d'acceptation? Ce serait très difficile à dire. Ce que je peux vous dire, ce que je peux vous donner comme nombre, donc, excusez-moi, j'ai eu la question, là. Est-ce qu'il y a un pourcentage d'acceptation des filles versus les garçons pour la première secondaire? Donc, en ce moment, telles que les choses sont actuellement, il y a deux classes de filles par année et trois, pardon, quatre, c'est ça, quatre à cinq classes, parce que ça varie selon les années, de garçons. Donc, deux classes de filles, quatre à cinq classes de garçons. Et ce sont toutes des classes de 36. Mais, on parle, et là, ce n'est rien d'officiel encore, mais c'est dans les airs, on parle d'un troisième groupe de filles, possiblement. C'est quelque chose qu'on veut implémenter, en tout cas, c'est sûr. Est-ce que c'est pour l'année prochaine? Je ne sais pas. Mais c'est ce qu'on veut implémenter. Donc, là, on arriverait à trois groupes de filles versus quatre groupes de garçons chaque année. Je vais aussi en profiter pour parler un peu de l'historique du collège. Sachez que le collège Jean de Brébeuf, c'est un collège qui est né d'une tradition jésuite. C'était initialement des jésuites qui enseignaient, et c'était juste, historiquement, un collège de garçons. Et ce n'est que dans l'histoire de Brébeuf, tout récemment, ça fait à peu près maintenant, je dirais une dizaine, neuf, dix ans, une dizaine d'années, donc, que les filles ont été admises au collège. On a fait reconstruire essentiellement un pavillon au complet pour que les filles rentrent, et ainsi de suite. Et puis, la première cohorte de filles a gradué de la cinquième secondaire il y a maintenant trois ans, je crois. Donc, c'est quand même récent. Et donc, aujourd'hui, encore, il y a en tant que tel moins de filles que de garçons pour des raisons de locaux et pour des raisons historiques. Ceci ne veut pas dire que les filles ont moins de chance. Il y a aussi moins de filles qui appliquent en général. Donc, voilà. Ça ici, j'ai beaucoup compris. Il y a des changements au cours décidés sur le primaire? Je ne peux comprendre les questions. Il y a la question, peut-être qu'Alexander peut préciser, il y aura-t-il des changements au cours décidés sur le primaire? On n'est pas sûr de bien comprendre la question. Non, on regarde, on attend d'autres questions. Peut-être que je peux vous parler en attendant aussi des valeurs jésuites. Alors, vous savez, les valeurs, à nouveau, je répète, le collège est né d'une tradition jésuite. Bien sûr, il est laïque, comme toutes les écoles du Québec depuis 1986, je crois. Et ça, ça ne change pas. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que les valeurs jésuites sur lesquelles s'est basé le collège dans son histoire demeurent quand même dans la pédagogie aujourd'hui. Une de ces valeurs-là, par exemple, c'est la recherche du meilleur. Et nous poussons à Brébeuf vraiment l'élève à chercher le meilleur de lui-même. Et je ne parle pas de notes ici. Je parle vraiment de chercher le meilleur dans la vie de tous les jours. À travers les sports qu'il fait, à travers ce qu'il fait tous les jours. Toutes les petites actions quotidiennes. Nous poussons l'élève, une autre valeur, c'est que nous poussons l'élève à être ouvert à autrui et au monde. C'est très important. Par exemple, les élèves du programme international ont des ordres de bénévolat à faire. Mais d'autres aussi font du bénévolat. Il y a énormément une vie, une grande vie communautaire à Jean-de-Brébeuf. Nous avons énormément d'activités de bénévolat offerts. En particulier, par exemple, une des choses qui revient, c'est que le collège Jean-de-Brébeuf chapeaute le camp du lac Simon. Vous avez peut-être entendu parler du camp du lac Simon. C'est un camp des enfants défavorisés de Pointe-Saint-Charles. Et c'est juste pour des enfants vraiment de Pointe-Saint-Charles. Et puis, c'est historiquement le collège Jean-de-Brébeuf qui a fondé ce camp. Et aujourd'hui encore, ils sont reliés. Puis, c'est au collège Jean-de-Brébeuf qu'on fait du bénévolat pour amasser des fonds pour aller financer le lac, le camp du lac Simon. Quand, qui est d'ailleurs, et puis beaucoup de nos anciens élèves vont travailler et animer dans ce camp du lac Simon, justement. Donc, il y a vraiment une vie communautaire très, très, très présente. Donc, ici, le programme de maths est le même pour tous les profils. Est-ce que c'est... Est-ce que c'est... Ok. Oui. Donc, ok. Est-ce que le programme de mathématiques est le même pour tous les profils? Donc, je vais d'abord préciser c'est quoi les profils pour ceux qui ne le savent pas. Voilà. Donc, au collège Jean-de-Brébeuf, nous avons, en fait, déjà, on ne parle plus de profils. L'année prochaine, ça va un peu changer. On parle d'options. Ok. Donc, c'est essentiellement, les élèves ont les mêmes cours. Ils ont tous les mêmes cours, sauf quelques cours à options de plus ou de moins. Donc, en ce moment, il y a trois options. L'option concentration sport, l'option latin et civilisation latine et l'option internationale. Ok. Donc, il y a beaucoup d'informations là-dessus, sur notre site web. Mais sachez que les trois options ont exactement les mêmes cours de base. Mathématiques, français, éthique et culture religieuse, histoire, géographie. Est-ce que j'en oublie? C'est sûr que j'en oublie. Est-ce que j'en oublie la géographie ? Donc, bref, qu'est-ce qui change ? Eh bien, c'est les options. Donc, par exemple, les élèves de l'option concentration sport, mais ils vont avoir quelques cours d'éducation physique de plus. Les élèves de l'option latin et civilisation latine et civilisation latine, pardon, ils ont du latin, des cours de latin et de civilisation latine. On ne parle pas du latin seulement de la langue latine, mais vraiment de civilisation latine. Donc, c'est une histoire qui enseigne essentiellement la culture latine aussi à Rome. Il y a même un voyage même qu'ils font en Italie dans cette option-là. Et finalement, il y a l'option internationale. Là aussi, là, ils suivent le programme international qui est plus concrètement dans les cours. Ils ont des cours d'espagnol, ils ont des cours d'art dramatique aussi. Donc, ça, c'est les options. Mais à part ça, les mathématiques, la physique, la chimie, bref, toutes les autres options, tout ce qui est de base reste la même chose pour toutes les options. Oui, donc, les classes ne sont pas mixtes durant le secondaire. Donc, je peux me répondre. OK, OK. Est-ce que les classes sont mixtes durant le secondaire? Non, en effet, les classes ne sont pas mixtes durant le secondaire. Alors, secondaire 1 à 4, pardon, je précise, secondaire 1 à 4, ce n'est pas mixte. Donc, il y a le pavillon des filles, le pavillon des garçons. Bien sûr, les filles et les garçons se côtoient dans les espaces partagés, comme la cafétéria, comme des récréations et ainsi de suite. Nous allons offrir aussi les enseignants, enseignes aux deux, bien sûr. Lorsque nous offrons des récupérations, des périodes de récupération, il y a des filles et des garçons. Lorsque nous, dans les activités parascolaires, il y a des filles et des garçons. Mais vraiment strictement en classe, secondaire 1 à 4, ce n'est pas mixte. En cinquième secondaire, là aussi, j'en ai parlé un peu plus tôt. Je rappelle donc que la cinquième secondaire est vraiment calquée de l'horaire du collégial. Et donc, juste pour donner, pour expliquer un peu plus, c'est des périodes de 50 minutes au lieu de périodes de 45. Donc, secondaire 1 à 4, 45 minutes, secondaire 5, 50 minutes, comme au collégial. Au collégial, c'est exactement la même chose. Même chose, filles et garçons, c'est mixte en secondaire 5, comme au collégial. Et l'idée, c'est vraiment de préparer les élèves de tous les points de vue, de les préparer au collégial. Alors, changez-vous le curriculum? Ah oui, tu as déjà répondu. Tu as déjà répondu, alors c'est bon. Courts enrichis en parascolaire. Donc, c'est sûr qu'au niveau du parascolaire, plusieurs activités varient. Alors, est-ce qu'on parle, bon, je vais peut-être préciser aussi par rapport à la question. Est-ce qu'il y a des cours enrichis en parascolaire dans l'après-midi? Eh bien, il y a beaucoup, beaucoup de parascolaire à Brébeuf, énormément. Chaque année, en début d'année, il y a ce qu'on appelle la foire des activités parascolaires. Et on se regroupe dans la Grande Chapelle, un très, très, un très grand local dans lequel il y a une vingtaine de kiosques, je pense. Écoutez, on fait, il y a des parascolaires, programmation, parascolaire, manga, parascolaire, robotique. J'en ai parlé, parascolaire, arts martiaux, parascolaire, arts dramatiques. Écoutez, il y a vraiment, il y a des clubs d'échecs, il y a vraiment plein, plein de choses en parascolaire à Brébeuf. Donc, dans ce sens, il y a énormément d'enrichissements possibles en parascolaire. Oui, la vie, la vie, vraiment la vie à l'extérieur des cours est foisonnante à Brébeuf. J'ai un premier exemple pour l'actualité d'expérimentaire. Parfait. Ah, combien de classes pour, possiblement, pour les filles? OK, donc, combien de classes pour 2021, 2022? Alors, jusqu'à nouvel ordre, on a deux classes par année. Est-ce que ça se peut que ça change? Ça se peut que ça change. Je ne peux rien garantir pour ça, bien sûr. Mais pour l'instant, c'est deux classes de filles et quatre ou cinq classes de garçons, selon les années. Toutes des classes de 36. Donc, on regarde encore les questions qui n'ont pas été répondues. On tourne un peu. Ok, je vais répondre à la question en anglais de, 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 anonyme. Is there support for students that have problems understanding a topic? Donc, je vais répondre en français, si vous permettez. Donc, oui, est-ce qu'il y a un soutien? Certainement qu'il y a un soutien. C'est sûr, sûr, comme j'ai dit, donc, à Brébeuf, nous voulons pousser pour que l'élève dépasse ses limites, mais nous sommes conscients que les limites de chaque élève ne sont pas les mêmes, bien sûr. Et donc, nous voulons que tous les élèves dépassent leurs limites. Pour ceux, pour ceux qui ont un petit, dans le jargon de, dans le jargon de la pédagogie, on dira que l'enseignant joue beaucoup sur la zone proximale de développement. Bref, ce que ça veut dire, c'est que nous, nous nous adaptons. Il y a une différence entre pédagogiques et puis nous aidons l'élève, nous le suivons. Il y a aussi de l'orthopédagogie qui est offert. Donc, il y a des orthopédagogues là, à temps plein, au collège, pour aider les élèves dans leur organisation, dans leur, dans les, dans leur anxiété, dans leur, bref. Donc, il y a quand même beaucoup de ressources. Je vais d'ailleurs justement prendre la balle au bon et parler de ces ressources-là, parce qu'en effet, au collège Jean-Brébeuf, oui, nous voulons pousser loin, oui, nous voulons que les élèves dépassent leurs limites et tout ça. Mais bien sûr, il y a des élèves qui sont aussi en difficulté. Et ces élèves-là, nous les avons à cœur autant que les autres. C'est très important à comprendre. Nous avons développé à la longue plusieurs techniques pour aider ces élèves en difficulté. Nous faisons par exemple du pairage d'élèves de cinquième secondaire avec quatrième secondaire, une sorte de tutorat pour aider. Nous, il y a aussi une équipe qu'on appelle l'équipe multi qui aide énormément. Nous avons à temps plein trois orthopédagogues, nous avons un travailleur social, nous avons deux infirmières, nous avons, je suis sûr que j'en oublie, bref, une équipe multi quand même très, très multidisciplinaire et très efficace. Donc là, on répond, je vais aller voir, on va aller voir les autres questions. Alors, les heures d'ouverture du collège. Les heures d'ouverture, c'est une bonne question en fait, mine de rien, parce que le collège, je rappelle que ce n'est pas juste une école secondaire, nous avons ce très grand avantage d'être aussi un cégep à côté. Ces deux entités, ces deux, comment je vais dire, il y a le cégep et le secondaire qui sont séparés là, mais c'est quand même dans le même immeuble. Et grâce à ça, le collège va rester ouvert aussi tard ou presque qu'il le faut, parce que de toute façon, il y a des activités par scolaire, des matchs, de basket et de soccer et de hockey, il y a une aréna même. Et donc, ça reste ouvert très, très longtemps. Mais je profite aussi de cette question aussi pour préciser qu'étant donné que nous sommes avec un cégep, nous avons accès à toute la technologie que le cégep aurait, les laboratoires, la connexion Internet, les logiciels, bref, tout. Et puis, ça, c'est un grand, grand plus pour le côté secondaire. Ok. C'est bon. À quel point c'est ça? Ok. Donc, je vais lire la question. Je sais que c'est la rencontre pour les mathématiques, mais savez-vous à quel point il y a de l'anglais à Brébeuf pour aider le bilinguisme? Et oui, oui, je vais en parler parce que là aussi, je vous encourage, d'ailleurs, j'encourage la personne qui a posé cette question à s'inscrire à une période d'anglais parce qu'eux, ils donneront beaucoup d'informations là-dessus. Mais je peux d'emblée vous dire qu'à Brébeuf, nous avons quatre niveaux d'anglais. Quatre. Pas un, pas deux, pas trois. Quatre. Ok. Juste pour comparer, là, ces vaines de comparaison, le ministère strictement demande deux niveaux. Il y a le niveau de base qui est vraiment, vraiment, vraiment de base et le niveau avancé. C'est tout. Et il y a deux examens du ministère. Mais à Brébeuf, nous divisons ça, nous subdivisons ça en quatre niveaux. Alors, oui, il y a vraiment de l'anglais pour tous les niveaux. Et puis, je peux vous dire que, par exemple, les élèves du niveau avancé sont bilingues. Ils sont vraiment bilingues. Ils savent très bien lire, très bien écrire. Ils lisent des romans très, très avancés. Mais les élèves du groupe de base, du groupe niveau 1, ne sont pas délaissés non plus parce que, là encore, ça respecte ce que Brébeuf veut, c'est-à-dire l'enrichissement, l'approfondissement. Donc, peu importe votre niveau, peu importe le niveau de l'élève, en fait, à nouveau, il est soutenu et il peut suivre. J'espère que ces réponses vous aident. Donc, on attend d'autres questions encore. Nous sommes là jusqu'à peu près 8 heures. À moins qu'il n'y ait plus de questions, auquel cas, nous partirons avant. Mais je pense qu'il y a assez de questions. On passe les questions une par une, pour s'assurer qu'on n'a pas manqué. Donc, une élève qui précise qu'il recopie les équations de bonnes reprises. OK, j'ai une cause. La prise de notes peut-être dans le format magistral. On va parler de, il y a une question que je ne suis pas sûr de bien comprendre, mais je vais essayer quand même de répondre. Ça semble être une affirmation. OK, oui, c'est ça. Mais enfin, je vais quand même en profiter pour parler un peu, encore une fois, de la pédagogie. Je répète, donc, il y a, on donne beaucoup de notes de cours. C'est un enseignement magistral qui vire un peu vers le traditionnel, mais avec aussi beaucoup de projets, d'équipes et ce genre de choses. Et donc, le tout étant, l'objectif étant à nouveau de responsabiliser l'élève dans son enseignement, dans son, pardon, dans son apprentissage des mathématiques et de le préparer à des études supérieures contingentées. Donc, il y avait une question justement qui a été répondue, mais je vais y répondre à nouveau. C'est quoi les études supérieures contingentées dont je parle? Eh bien, essentiellement, l'élève qui sort de Bravehoof, là aussi, il y a des statistiques qui sont faits à cet effet et puis les élèves qui sortent de Bravehoof ont beaucoup plus de chances d'être acceptés dans des programmes difficiles d'accès comme médecine, comme, bref, je ne les connais pas, je ne suis pas du tout conseiller en orientation, mais je sais que ces statistiques sont là et à Bravehoof, c'est un peu ça l'objectif, c'est de préparer l'élève au programme qu'il veut, essentiellement, incluant, s'il ne veut pas de mathématiques, il peut ne pas continuer en mathématiques, mais il aura les bases pour le faire s'il le veut. Super, à l'élève gratuit, il y a même le service infrage. Oui, oui, donc, ma collègue répond, tu peux répondre, mais j'ai aussi précisé oralement, alors, tout ce soutien, tantôt, dont j'ai parlé, les orthopédagogues, l'infirmière, le travailleur social, la psychoéducatrice, tout ça, c'est dans le collège, c'est inclus. Et puis, l'enseignement que nous fournissons, bien sûr, après, est-ce que vous voulez des tuteurs en plus, que vous voulez engager des tuteurs ou des services à l'externe, c'est toujours possible, bien sûr, je veux dire, mais le collège offre déjà beaucoup, beaucoup, plusieurs de ces services-là. Je vais juste répondre pour la cote R. Ah, oui, oui, je m'attendais à ce qu'une question vienne. Qu'est-ce que la cote R? Parfait. Donc, tu veux répondre ou j'irai pas moi? C'est bon, tu peux commencer une autre question. Alors, oui, la cote R, donc la cote R, c'est la cote R au collégial, c'est ce qu'on appelle la cote de rendement collégial. C'est une cote, essentiellement, qui, ça tourne autour, bon, de 25 à 35, en général, ça peut aller plus loin, 25 étant pas très bon, 35 étant très, 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 très bon, ceux qui ont 35 sont vraiment dans le haut. Cette cote de rendement collégial est calculée à partir des notes, surtout, surtout à partir des notes du cégep. Donc, quand un élève prend, suit un cours collégial, il fait des examens, il a des notes, puis ces notes lui permettent d'avoir cette cote R. C'est une cote qui est basée, essentiellement, sur la note d'un élève, mais aussi sur les notes des autres élèves autour. Et il y a donc deux indices dans cette cote R. Il y a un indice de dispersion de groupe et un indice de force de groupe. Et on met, donc l'indice de dispersion du groupe indique à quel point le groupe, les élèves d'un groupe ont des notes variées, haut versus bas, grande différence, petite différence, groupe homogène, groupe hétérogène, alors que l'indice de force du groupe, là, je rentre beaucoup dans les technicalités, là, vous me perdez peut-être, si vous me perdez, c'est pas grave, vous reviendrez dans une minute, sinon suivez-moi. Et donc, indice de dispersion et indice de force du groupe, l'indice de force du groupe lui indique plutôt à quel point le groupe dans lequel je suis appartient et a des notes qui sont hautes ou basses. Ces deux indices, on les met ensemble avec, bien sûr, la note de l'élève lui-même et ça donne une cote R. On pose la question sur la cote R parce qu'en effet, on pourrait me dire, mais est-ce que les notes du secondaire jouent sur la cote R et en fait, oui, les notes du secondaire et en particulier les notes de l'examen du ministère, surtout, c'est ça le plus important, c'est les examens du ministère, vont influencer jusqu'à un certain point de manière minimale quand même la cote R à venir au cégep. Donc, je répète ici, je rappelle que les examens du ministère au secondaire, c'est des examens qui ont lieu en quatrième et en cinquième secondaire. Il y a au total cinq examens du ministère, si je ne me trompe pas. Je vais préciser aussi à propos de la cote R que cette cote R, il y a un nouveau calcul de la cote R qui est là depuis maintenant trois ans, je pense, ou quatre ans, 2016. L'ancienne cote R ne favorisait pas les élèves venant de collèges forts comme Bréboeuf et de collèges et de collèges. C'est ça. Donc, ce qui arrivait, c'est que, bon, il y avait des élèves qui avaient de très, très, très bonnes notes, mais étant donné les exigences des profs, ces élèves-là se retrouvaient à avoir d'un peu moins bonnes notes et ça se reflétait dans la cote R. Mais depuis 2016, eh bien, la cote R prend en compte justement la force du groupe et ça, ça fait une grande différence parce que ça veut dire que l'élève qui a, par exemple, je ne sais pas, 80 dans un groupe qui a 70 ou 65, mais il considérait très, très fort, même si 80 dans une autre école ne serait pas fort. Donc, tout ça pour simplifier, là, pour résumer, la cote R, en ce moment, telle qu'elle est calculée, nous avantage beaucoup à Bréboeuf, au collégial. La cote R, vraiment, c'est plus pour le collégial, donc j'en parle parce que quelqu'un a posé la question. C'est sûr que vos enfants sont loin de là, donc vous n'avez pas à y penser pour l'instant. Avez-vous un service de mentorat ou des plus anciens que nous faisons dans le... Oui, donc je vais répondre à J'étais à Ben. Il y a un service de mentorat, oui, il y a un service de mentorat qui a été mis sur place. Ce sont les enseignants, en fait, qui gèrent ça et puis les enseignants et les orthopédagogues en collaboration et puis, oui, donc nous choisissons, nous gardons, disons, une liste d'élèves que nous savons qui peuvent aider. Ce n'est pas nécessairement des élèves qui ont de bonnes notes. C'est important à spécifier. Ce sont des élèves que nous savons qui peuvent aider, qui sont à l'aise, qui ont la personnalité et puis, voilà, parce que parfois, ce dont l'élève a besoin, ce n'est pas de l'aide sur la matière en tant que telle, mais de l'aide sur l'organisation, de l'aide pour juste pour apprendre un tout petit peu les méthodes, ce genre de choses. Et donc, oui, nous utilisons ce système, un système de mentorat. Il y a d'ailleurs même, je précise même, je vais même aller plus loin, il y a même un système de mentorat qui est utilisé pour les enseignants. Lorsqu'un enseignant ou une enseignante est nouvellement empoché, eh bien, il y a un ancien enseignant qui est son mentor, qui est vraiment dédié comme mentor à ce nouvel ou à cette nouvelle enseignante. et ça, ça fait une énorme différence. Je veux vous dire, moi, ça fait peut-être maintenant six ans que je suis à Brébeuf et j'avais été à d'autres écoles avant. Et ce système de mentorat fait une énorme différence dans l'enseignement parce que ça permet vraiment de maintenir un bon niveau. Parce que l'enseignant, quand il rentre dès sa première année, grâce à ce système de mentorat, sait, qu'est-ce qu'on s'attend, connaît les attentes, connaît, sait ce qu'il faut faire, il ne rentre pas dans le vide en ne sachant rien. Non, il y a des gens qui l'aident et on se sert beaucoup, beaucoup l'écoute en tant qu'enseignant à Brébeuf. Je tiens vraiment à le mentionner. Ça fait une énorme différence dans une école. Ici, vous utilisez la façon traditionnelle de KILI, donc on n'est pas posé par exemple la méthode traditionnelle. Oui. Mais avec le COVID, peut-être qu'on pourrait préciser. Je vais préciser ici. Donc, est-ce qu'on utilise la façon traditionnelle pour enseigner et pour apprendre ? Alors oui, nous avons toujours cahiers livres. Il n'y a pas de iPad, c'est ce que vous voulez dire. Ce ne sont pas des tablettes par élève, c'est vraiment cahiers livres. Beaucoup de, en mathématiques, c'est plus des cahiers d'activités en ce moment. Dans à peu près toutes les années, c'est le point de mire que nous utilisons et secondaire 2, c'est quoi c'est le point de mire aussi ? C'est le panorama. C'est le panorama. Oui, c'est ça. Panorama. Donc, point de mire et panorama principalement. Et donc, oui, c'est utilisé. Par contre, nous utilisons aussi les plateformes web reliées à ces cahiers-là. Donc, par exemple, si je parle pour moi en quatrième secondaire, on utilise le livre point de mire, mais il y a une plateforme web de ce livre, de ce cahier-là et qu'il y a des exercices interactifs, qu'il y a des choses comme ça et puis c'est utilisé. Mais en classe, en tant que telle, de manière concrète, c'est beaucoup les livres, les crayons, les notes de cours, la craie, quelques présentations PowerPoint ici et là, mais beaucoup, beaucoup d'explications surtout traditionnelles. Voilà. Bon, nous avons le temps peut-être pour quelques pour répondre à quelques dernières questions. Est-ce que l'enrichissement que vous faites surpasse la progression des apprentissages? Donc, je vais interpréter la question. Est-ce que si on parle des apprentissages, donc du ministère, alors oui, nous allons vraiment beaucoup plus en profondeur que ce que les, que ce que le ministère nous demande? Donc, ça c'est sûr et certain et il faut faire attention à ça parce que quand on parle d'enrichissement, je ne veux pas nécessairement dire que j'enseigne à des élèves de première secondaire ce qu'il aurait appris en troisième secondaire. Ce n'est pas vrai. Quand je parle d'enrichissement, je parle de j'enseigne à un élève de première secondaire ce qu'il doit apprendre en première secondaire mais je creuse profondément et j'explique le pourquoi et c'est ça qui fait la grande différence. Donc, oui, nous poussons vraiment plus loin. C'est pour ça que je vous disais que dans les examens du ministère, ça se reflète très, très rapidement dans les notes. Donc, oui, c'est ça, l'élève, donc je répète, il y a plusieurs questions de ce style-là, je vais juste le préciser. On ne demande pas a priori à l'élève d'avoir un laptop avec lui ou d'avoir, vous n'avez pas acheté ça, là, ça ne fait pas partie de votre liste de votre fourniture scolaire, disons, parce que vraiment, tout est sous format papier. On donne les devoirs sous format papier. Maintenant, est-ce qu'on utilise des logiciels, des programmes comme Moodle, justement, des plateformes web? Oui, on les utilise bien sûr et l'élève a accès, par exemple, à ses devoirs aussi via le web, mais il les a aussi version papier de telle sorte qu'a priori, un élève n'a pas vraiment besoin tous les soirs de se connecter et puis nous pensons vraiment que c'est une chose à garder à Bréboeuf. Le temps n'est pas encore venu là d'avoir la tablette, la tablette individuelle. On est loin, loin de là à Bréboeuf. Nous croyons vraiment que l'élève, la manière plus traditionnelle, papier, crayon, fonctionne très, très bien avec de la technologie, bien sûr, quand ça s'applique. comment la technologie et les outils informatiques sont utilisés avec l'enseignement et l'analyse. Comment la technologie Je vais répondre à ça. Comment la technologie et les outils informatiques sont utilisés avec l'enseignement et l'analyse. Donc, pour nous donner que quelques exemples, juste aujourd'hui, de manière concrète, alors moi, j'ai utilisé, vous savez qu'en ce moment, par exemple, avec la COVID, ou vous ne le savez peut-être pas, je vais vous le dire, il y a certains élèves qui ont le droit à de l'enseignement à distance. Donc, comment ça marche à Brebeuf? Eh bien, je peux vous dire que ça, ça demande toute une gestion et on arrive vraiment à bien le faire ici à Brebeuf. Eh bien, comment ça marche? C'est qu'il y a une caméra, par exemple, devant la classe et l'enseignant doit se connecter sur Teams, comme vous avez fait. Et il y a des élèves de l'autre côté qui avaient été préalablement approuvés pour l'enseignement à distance. Et puis, nous, nous donnons cet enseignement-là. Donc, j'enseigne à la classe, mais aussi à une caméra derrière laquelle il y a quelqu'un. Et donc, aujourd'hui, par exemple, juste pour ne donner qu'un exemple, j'ai utilisé un tableau blanc interactif en ligne pour que l'élève à distance et les élèves en classe puissent suivre. Ce n'est qu'un exemple tout simple. L'année passée, plusieurs des enseignants avaient fait des projets avec le langage de programmation Scratch, un langage gratuit, accessible à tous et qui permet de développer la programmation avec les élèves. Il y a aussi un chariot d'iPad que nous réservons et puis, nous pouvons faire toutes sortes d'activités qu'on fait avec des iPads. Je n'ai rien qui me vient en tête maintenant. Quoi d'autre? Tous les élèves, d'emblée, quand ils rentrent, ont un compte Office 365. Et ce compte est bien utilisé. Ils ont un courriel, ils ont une adresse pour Teams. Teams est énormément utilisé, surtout ces temps-ci, vous comprendrez encore une fois. Et donc, voilà, beaucoup de technologies à travers notre enseignement, mais je précise quand même que la technologie n'est pas centrale et qu'elle n'est pas absolument nécessaire. La technologie est vraiment un support, un soutien à ce que nous faisons déjà. Je n'en prie pas. 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 Donc, on va prendre peut-être une ou deux dernières questions. On essaie vraiment de répondre à toutes les questions possibles. Sinon, je vais juste aussi vous dire avant de partir, sachez aussi que si vous allez sur le site web, il y a une section qui s'appelle Nous joindre. Vous pouvez aller poser des questions là aussi. Il y a vraiment une liste foire aux questions et vous pouvez y ajouter votre question. Je vous encourage fortement à le faire si nous n'avons pas répondu aujourd'hui à votre question. On se dit là que leur CCD. Nous tenons à spécifier qu'on n'arrive pas à faire un CCD ici en l'occurrence. Donc, nos excuses si on écrit le mot garçon sans CCD. Ok. Ok. Ça semble compter. Parfait. Merci, merci pour le remerciement. Il y a quelqu'un qui nous remercie de garder le livre et le magistral. C'est bien apprécié. On y croit. Parfait. Écoutez, il y a eu beaucoup de bonnes questions, beaucoup de questions et beaucoup de bonnes questions. J'espère que tout ça vous a été utile. Encore une fois, rien ne vous empêche, rien ne vous empêche, bien sûr, d'aller vous inscrire à d'autres séances comme celle-ci. Sachez que deux de mes collègues en mathématiques vont être ici aussi à la même heure, à 19h. Je pense un mercredi prochain et un lundi prochain. Vous regarderez l'horaire, je ne suis pas certain, mais si vous voulez plus d'informations concernant les mathématiques, il y a ça. Et sinon, je vous encourage fortement aller voir vraiment toutes les matières. Le latin, par exemple, c'est quelque chose qui n'est pas offert ailleurs. Alors, allez voir ça. Nous avons d'excellents enseignants en latin. Ils vont vous expliquer qu'est-ce qu'ils font et c'est quoi le programme. Bref, c'est ça. Merci d'avoir assisté à notre conférence et au plaisir de vous rencontrer et de collaborer avec vous possiblement dans une prochaine année en espérant pouvoir être en présentiel une prochaine fois, donc des portes ouvertes en personne. Voilà. Merci. Donc, je répète, c'était Rodrigue Khalil, enseigneur de mathématiques et Catherine Provencher, toujours enseigneur de mathématiques. Au plaisir. Au revoir.